Je voulais surtout, déjà, avant tout, remercier l'ensemble des équipes qui ont organisé ces journées, qui sont pour le coup extraordinaires sur bien des plans, parce qu'elles ont le mérite d'être collectives, collégiales, à l'instar de ce qu'est le club Prometta. Mais aussi, c'est une tribune d'expression assez ouverte sur un public très hétérogène, d'acteurs économiques, d'institutions, de collectivités locales, qui démontrent finalement que la méthanisation a sa place dans le paysage francilien, sous tous ses angles. Et c'est bien ces éléments-là que j'aimerais partager avec vous. Alors, forcément, mes propos vont s'appuyer sur le contexte auquel l'ADEME, mais plus globalement, nous, collectivement, faisons face. En l'occurrence, le développement des énergies renouvelables en France et en Ile-de-France. Vous le savez, nous sommes en pleine définition des zones d'accélération des énergies renouvelables portées par les collectivités territoriales et sont en recherche de réponses techniques et opérationnelles. Et bien sûr, la méthanisation figure parmi les solutions techniques qui sera bon de faire remonter. La question également de la planification écologique. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a le secrétariat général à la planification écologique qui a bâti une sorte de panorama des leviers pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux des 140 millions de tonnes équivalent en CO2 à économiser d'ici les six prochaines années. Et nous sommes, avec la région Ile-de-France, l'État et puis, bien sûr, l'ensemble des parties présentes franciliennes, à territorialiser, régionaliser cet objectif qui est de l'ordre de 19 millions de tonnes à peu près, sur lequel on a, pour le coup, un panorama de levier, nous aussi, à activer, qui va forcément s'appuyer sur la singularité de notre territoire. Mais ce qui est clair, c'est que dans les panoramas, il y aura la place des énergies renouvelables. Donc il nous faut, pour le coup, avoir une vision assez claire de nos potentiels, de nos forces, en termes d'énergie renouvelable pour l'Ile-de-France. Et on y travaille d'un RHP, car vous le savez, en Ile-de-France, c'est 90% d'énergie importée, deux tiers d'énergie d'origine fossile, à peine 9% d'énergie renouvelable. Lorsqu'on parle de 19 millions de tonnes équivalent en CO2 à gagner d'ici six ans, il va falloir clairement accélérer le pas. Juste un chiffre. On évoque à peu près 17 TWh de chaleur renouvelable à développer d'ici 2030. C'est l'équivalent de ce qu'on a développé sur les 30 dernières années en termes d'énergie renouvelable, sauf là, je vous parle d'une chronique de six ans. Donc ça montre en tout cas l'ambition et la force de l'objectif. J'ai envie de dire un objectif qui n'est pas inatteignable, qui est atteignable sous condition. Et les conditions, c'est clairement l'une d'entre elles, celle qu'on voit aujourd'hui, celle de coopération qui mobilise des acteurs techniques, des sachants, des institutions, mais aussi une ambition politique que porte l'ensemble des échelons territoriaux de la région, bien sûr, mais aussi des EPCI et des collectivités locales. Alors moi, j'ai envie de vous parler à l'aune de cette planification. C'est quoi nos potentiels en ligne de France ? Est-ce qu'on a finalement le potentiel de développer massivement la méthanisation de première génération, mais évoquons aussi celle de seconde génération et des potentiels de la pyro ? On a fait une étude en 2020-2021 avec GRT-Gaz et GRDF qui fixent des objectifs extrêmement intéressants aussi en termes de pyrogasification. Il faudra qu'on adresse clairement le champ aussi de ce mode de production. Alors je vais paraphraser un guide qu'on a sorti en octobre 2023 au sein de l'ADEME, un guide qui donne un petit peu quelques éléments prescriptifs, quelques recommandations sur le développement de la méthanisation. Bien sûr, on évoque l'enjeu de l'amélioration continue de la filière qui ne cesse de progresser en termes de performance environnementale. Nous sommes sur des rapports jusqu'à x10 en termes de gaz à effet de serre par rapport au gaz naturel. Il s'agit aussi de bien maîtriser d'autres nuisances, comme c'est déjà le cas, la question des odeurs, la question également de sa performance environnementale en tenant compte, au-delà des gaz à effet de serre, la question de la qualité de l'eau, de nos sols ou encore de la biodiversité. Donc ces éléments-là sont bien aujourd'hui appréhendés et regardés par la filière. La question des synergies à rechercher avec les systèmes agricoles. Donc ça, j'ai participé à un des forums sur les biodéchets. On voit bien que là, clairement, la question de la synergie et de la qualité des digestats figurent en haut de l'agenda. Et il y a pour le coup là un enjeu et un potentiel de travailler sur la baisse des engrais ou encore assurer un meilleur traitement de ces déchets agricoles à l'aide et grâce de la méthanisation. Et d'ailleurs, ce que l'on évoque dans notre appel à projets communs avec la région sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, nous émettons des critères d'agroécologie sur leur culture pour pouvoir rendre les projets éligibles. D'où cet enjeu également d'intégrer d'autres externalités environnementales. La question du modèle économique. Alors là, je sais que j'étais souvent sollicité ADEME, opérateur de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites sur les arrêtés tarifaires ? Écoutez, je ne suis pas le législateur. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est qu'on a des nouveaux arrêtés qui sont arrivés en juin 2023 et qui redonnent, d'une certaine façon, un souffle et une dynamique auprès des acteurs. On espère, pour le coup, au sein de l'ADEME et de la région, j'imagine, d'avoir davantage de projets qui viennent taper à la porte de nos guichets pour soutenir leur développement. Nous avons, pour le coup, dans ce guide publié en octobre 2023, parlé de gisements. Le gisement, là, j'enfonce une porte ouverte. Il est principalement agricole. 90% du gisement, il est agricole. Cependant, ce que l'on dit également dans ce guide, c'est que nous, à l'ADEME, on a envie de parler des 10% restants. Peut-être pas plus, mais démontrez leur capacité et le potentiel, car derrière, ces 10 autres pourcents, je parle bien sûr des beaux-déchets ou des bouts de stations d'épuration, nous répondons à d'autres enjeux de politique publique, comme le tri à la source des biodéchets et leur valorisation, ou encore la question de la gestion de nos eaux usées. Donc il faut absolument, et on y prête une attention encore plus forte au sein de l'ADEME, dans le cadre de nos dispositifs et dans nos messages adressés aux acteurs de la filière, qu'il faut travailler sur ces projets territoriaux. Et je salue, en tout cas, les illustres exemples qui ont été présentés au forum biodéchets. On a pu parler de ce que fait Moulineau, de ce qui est fait Areo, de ce qui est fait également sur Echinet, ou votre projet, monsieur l'agriculteur, à côté de Provins. Voilà une très belle illustration, en tout cas, de projets territoriaux qui intègrent les biodéchets comme un intrant intéressant pour développer de la méthanisation. Alors si on parle de planification et de prospective, on a déjà fait, nous, à l'ADEME, cet exercice. Je vous donne quelques chiffres assez, presque stupéfiants. Sur 2% du territoire, on présente à peu près 22% en 2050, 22% de la population. Et on sera, pour le coup, contributeurs à peu près à hauteur de 7% des énergies renouvelables produites en France d'ici 2050. Donc on aura un enjeu de coopération territoriale, j'insiste. Et donc il faudra mobiliser et activer l'ensemble de nos leviers. Et en l'occurrence, sur ces leviers, la question des biodéchets, je le répète, et j'insiste, figure comme un moyen à activer largement. La méthanisation dans nos scénarios prospectifs, transition 2050, publié en 2021, on donne un trend, voilà, ça représentera entre 30 jusqu'à 88% du gaz renouvelable en 2050. Donc c'est quand même un chiffre non négligeable. Le delta entre le 30 et le 88, c'est pas en valeur absolue, c'est en fonction de la quantité d'énergie qu'on consommera. Parce qu'on est sur 88%, c'est qu'on aura fait le choix d'avoir fait un effort extrêmement important en termes de sobriété qu'on aura, pour le coup, réduit de manière drastique nos consommations d'énergie en gaz naturel. Si on parle maintenant, j'imagine, de l'essentiel, on a des outils prescriptifs, des guides, mais on a aussi des sous. Parlons des sous. On a des appels à projets qui sont en place au sein de l'ADEME depuis 2010 et puis depuis 2014 avec la région Île-de-France. C'est plus de 71 projets aidés, 41 millions d'euros d'aide mobilisés pour soutenir le développement de la méthanisation en Île-de-France. On s'approche des 1,2, 1,3 TWh, mais je me tourne vers les sachants, si je ne me trompe pas. C'est bien ça ? 1,4, donc j'étais pas loin. Donc on progresse, mais on voit qu'il faut redoubler d'efforts. Et donc la bonne chose, c'est qu'on continue avec le partenaire régional, bien sûr, à développer ces appels à projets. Donc on compte sur vous pour y parvenir. Et puis au-delà de ces dispositifs financiers essentiels, c'est la question aussi des collectifs. Donc le club Prometa est un espace extrêmement enthousiasmant où nous pouvons avoir de nombreux retours inspirants, des exemples très pratiques de réussite et puis nous ouvrir finalement notre connaissance collective pour avancer sur ces défis de la transition écologique. Voilà, je ne serai pas plus long. Place au cocktail. Bravo à vous et au plaisir d'échanger. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.